Tiens Justine, on va juste essayer un nouveau tour, c'est un tour de Lego. Je ne sais pas si ça va t'aimer bien les Legos, on va regarder ça. J'ai des cartes ici qui ont des dos en forme de Lego. Et en fait, chaque carte représente un personnage. Typiquement, tu vois qu'on a un pirate, un clown. A priori, on aurait un soldat, le pirate, la princesse, le soldat, le clown. Voilà, on a tous ces personnages-là qui sont résumés ici. Donc là, ce que je vais te demander, c'est de prendre toutes ces cartes-là, de les mélanger. Et une fois que tu les auras mélangées, tu feras trois lignes de quatre cartes. La première ligne. Ok, d'accord ? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit damier. Tu vois, comme ceci. Comme ceci. Alors, bien évidemment, j'aurais pu faire le damier différemment. On aurait pu, toi, on aurait pu faire comme ça, typiquement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier ces cartes-là comme un livre. Par exemple, si tu me dis, je plie les cartes comme ça, cette rangée-là, elle va se retrouver pliée comme ça. Comme ça, on pliera les cartes comme ça, etc. Vas-y, dis-moi comment tu veux qu'on plie les cartes. Comme ça. Ok. Ensuite, ça comme ça. Ensuite. Ok. Ok. Comme ça. Ok. Donc du coup, maintenant, si tu regardes bien, je t'avais dit que j'avais des cartes qui étaient mises de côté, qui a priori sont des prédictions. Si je retourne dans cette carte-là, on s'aperçoit qu'on aurait donc trois cartes face en bas et neuf cartes face en l'air. Effectivement, si on regarde bien, une, deux, trois. Trois, quatre, face en bas. C'est fort déjà, non ? Non, ce n'est pas fort ? Si, un petit peu. Ça, on n'en a plus besoin pour le moment. Alors, on va regarder ce que c'est. A priori, si je fais ça d'après toi, qu'est-ce qu'on aurait comme personnage ? La princesse. Oui, mais princesse un peu bancale. Ce n'est pas grave parce que je t'avais dit que j'avais une deuxième prédiction. On est d'accord ? Et là, en fait, cette prédiction, c'est ? C'est la princesse bancale. C'est bien la princesse bancale. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que si on récupère cette carte comme ça et qu'on se coud, en fait, on s'aperçoit que la princesse est partie. Et le personnage que tu as trouvé, en fait, a pris vie. Et bien, c'était le tour de Bricks. Et bien, c'est ça.